Et bonsoir à tous les amis et bienvenue sur le crépuscule de Palin, la chaîne de l'e-sport de fusil. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée, une agréable soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo globalement, bref j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour la phase de draft des baleines random contre les well-played avec Poena. Salut Poena ! Salut, salut Sopnia, tu vas bien ? Ça va très 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 bien. Baleine random versus well-played, gros match, gros gros match. À l'affiche, sachant que si je ne me trompe pas, si en fait je vais me tromper, mais je crois que les baleines random sont très très bien positionnées dans le classement, je crois qu'ils sont quatrième si je ne dis pas de conneries. Exact, non ils ne sont pas tout à fait quatrième, je crois qu'ils sont sixième de mémoire. Ok. Enfin, il faudrait vérifier, mais ils sont dans le haut du classement en tout cas. Et well-played, une grosse team aussi de reçus, qui est d'ailleurs la seule team, je crois, internationale du tournoi. Après, est-ce que ce sont des anglophones ou ils sont français, ou ils jouent juste sur un serveur anglophone ? Alors, je sais que Steamalb est belge, je crois, mais les autres sont effectivement anglophones. Très bien, ok. D'accord, bah ça, écoute, ça me fait grave plaisir qu'il y ait une team qui vient se frotter à notre saucisson et à notre baguette. Parce qu'on, j'espère du coup que les Baleines Random, un peu chauvins là-dessus, mais montreront à ces anglophones que la France est belle. Euh, non, bref, anyway, n'importe quoi. On y va, du coup, tu nous présentes les Baleines Random ? Allez, Baleines Random, une team totalement de Joel, avec Sniless, Framitsu, Sultan et Sparkyuu. Des gros joueurs, Sniless, qui est un joueur de Rick et Rex, je crois, d'ailleurs, à la base, qui a migré sur Joel et on les voit assez souvent faire du PVP d'assez haut niveau. Et de toute façon, s'ils sont là, c'est clairement pas par hasard, vu qu'on est déjà sur les 16ème de finale et qu'on part directement pour les 8ème. Ouais, exactement. Et du coup, eh bien, moi, j'ai les Wild Plate de mon côté, une team d'ailleurs que moi, je connais très bien, vu qu'on les a affrontées sur la 3ème ronde. Et ils nous ont battus avec un bon Zeller qui a fait une coopération et on n'avait pas de quoi le ramener. Bon, c'était à sens unique, globalement. Mais les Wild Plate, c'est du Steam Alb, effectivement, de Rouchou, Brutus Rouchou, Réal Rouchou, L Seria Rouchou et en remplaçant Timeless Rouchou. Donc, du 100% Rouchou là-dessus. Attention, 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 ils sont chauds, nos amis. La phase de draft, du coup, va commencer avec les bananes random qui seront en A et les well-played en B. Après toi. Allez, sans transition, du coup, directement, on commence par un ban et neutrof, côté des bananes random. Ban assez classique, souvent, le first ban est soit fait cas, soit élu, quand on a envie de jouer co-op pour l'équipe A. Exactement. Du coup, en face, en général, quand on voit un ban et neutrof, on a tendance à soit bannir le Fekka, soit bannir autre chose. Genre, imaginons, on n'a pas peur du Fekka. Par exemple, ban le Zobal qui est aussi très prisé. Vous êtes. Bon, normalement, on devrait tomber sur un Fekka. Et là, j'ai envie de te dire mon petit Poena, on se trompe lourdement parce que les well-played, eux, décident de bannir le Xelor. Le ban Xelor, bon, il faut avouer, c'est une classe très très forte, mais c'est s'offrir en face à un pic sacrieur sans avoir de coopération de l'autre côté. Donc, je trouve ça quand même un petit peu osé. Personnellement, c'est un ban que je ne ferai pas. Et je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui choisissent de ban le Xelor en B, même s'il s'accri est toujours open. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'un peu bizarre, mais pourquoi pas. Effectivement, après, je crois, si je ne me trompe pas, que Stimald est un main héliotrope. Et c'est vrai que les héliotropes peuvent faire du placement avec leur portail. Ils peuvent tout simplement ramener quelqu'un. Imaginons le sacrieur coopère quelqu'un via un étirement, on place un portail, on place une commotion ou une brimade. Et hop, enfin, la commotion, non, pas sur le portail, il faudrait qu'il y ait super. Mais ça permet effectivement de ramener quelqu'un, l'héliotrope. Alors, on verra s'ils vont le sélectionner dans leur draft. Non, tu as tout à fait raison, justement, Stimald est un main héliotrope et en plus, la team qu'ils ont, c'est justement la team héliotrope de Ruchu Kugunta, il me semble. Donc, ils ont vraiment l'habitude de jouer héliotrope, mais héliotrope, ça reste quand même un pic difficile en draft, étant donné que les adversaires le voient souvent venir. Quand il y a un pic, yop, héliot, etc., on s'en doute. Compliqué à sortir et un peu, disons, plus facilement comptable que facilement jouable, on va dire. Exactement. Alors, les randoms, que vont-ils nous faire ? Sans surprise, un pic sacré, puisque le Xelor est ban, donc on va jouer avec une co-op et il n'y en aura pas en face. Ouais, bon, là-dessus, vraiment, pour le coup, pas besoin de parlementer, c'est logique. On va directement passer aux deux piques des well-played et c'est le Sadida qui est first pick et en second pick, on retrouve, eh bien, allume, et puis, petite énigme. Je suis toujours disponible, les neutrophes a été ban, le Xelor a été ban, le sacré répit, qui est-ce qu'il reste ? Il reste, bien évidemment, le FK. Exactement, le FK qui est pris, du coup. C'est quand même un petit peu étonnant, ce first pick Sadida, je t'avoue que c'est souvent une classe qu'on n'a pas l'habitude de voir first pick, enfin, étonné que les adversaires vont rarement le sécuriser très, très vite, j'ai envie de dire. Donc, je t'avoue que je suis très, très, très surpris par ce first pick Sadida, même si le duo Sadika n'est plus approuvé depuis le Boom Terminator. Ah oui, tu le sais, en plus, tu as joué du FK Sadida. On l'a beaucoup joué pendant plein match. Effectivement. Alors, les baleines random, du coup, comment réagissent-ils ? A ton avis, tu te mets dans leur tête ? Est-ce que tu es inquiet ? Vers quelle phase, enfin, vers quel compo tu veux aller ? Comment tu joues ça ? Déjà, je ne réfléchirai plus tôt à une classe qui se marie bien avec le Sakri. Je trouve, principalement, qu'il y a le Zobal et l'Oza, qui vont très très bien avec. Et il se trouve que le Zobal se débrouille bien dans les glyphes FK, avec la Flou, par exemple. Et c'est aussi une classe qu'ils n'ont pas forcément envie de voir en face, parce que FK, Zobal, Sadida, ça va commencer à être très très difficile à tomber. Donc, je pense que ce serait un bon pick. Et, c'est ce qu'ils choisissent d'ailleurs de pick, ils prennent le Zobal. Donc, ils se retrouvent avec un duo Sakri-Zobal qui est très tanky, contre un duo Sadika qui est aussi très tanky. Ouais, effectivement. Du coup, on va avoir beaucoup d'entraves, beaucoup de protections chez les Well-Played. Alors que les baleines random, c'est beaucoup de protection aussi, avec le Sakri-R-Sacrifice, les bouclés du Zobal. Mais aussi, quand même, beaucoup de dommages. Très bien. On va du coup regarder les bannes. Chez les Well-Played, eh bien, on décide de bannir le Yop. C'est assez logique, après tout, puisque le Sakri-R fait une coopération. Le Yop t'arrache ensuite la figure avec un Max-Copsycho donné par le Zobal. Une Fug aussi, si possible. Enfin, pourquoi pas, on sait jamais. Le Zobal, après avoir fait ses boucliers, qui t'arrache avec la Masca. Écoute, le bann Yop me semble assez sensé. Il me semble assez sensé aussi. C'est une classe aussi qui crène beaucoup l'érosion. Et le Yop classe quand même assez facilement l'érosion. Donc, clairement, je comprends qu'ils n'aient pas envie de voir ça en face. Surtout pour bannir le Sakri-R, quand ils n'ont pas de coopération. Alors, bannes random, comment ils nous bannent ? La réponse, c'est un bannes Eniripsa. Et là, je les comprends vraiment. Parce que quand on a déjà C'est-Faik en face, il faut mettre de l'esquive. Il faut mettre beaucoup d'esquive. Et si, en plus, on rajoute un Eniripsa en face, ça devient l'horreur. On passe ses tours à 3 PA, 3 PA, 2 PM. Donc, ils ont envie d'avoir ça. Est-ce que l'Eniripsa, après, peut vraiment poser ses drainants ? Peut vraiment poser son modimo ? Lorsqu'il y a un Sadila qui pose beaucoup d'invocations. C'est vrai qu'il y a ça à prendre en compte aussi. Mais dans le cas où le combat ne se déroule pas très bien et qu'ils arrivent un peu dans une mêlée informe, là, ils vont très vite être un peu submergés de tout ce retrait. Donc, je pense qu'ils n'ont pas du tout envie de prendre ce risque. De toute façon, de base, là, ils vont devoir maximiser leurs esquives PM avec le Sadie et leurs esquives PA avec le Feka et la Foll. Ça, c'est sûr. Les bannes de maps, du coup, je te laisse me les annoncer. Comme ça, je les montrerai. Allez, côté well-played, un bann de la map 11. C'est une map que je trouve relativement équilibrée. À leur place, j'aurais plutôt voulu bann une map très, très, très distance, comme la map 3, par exemple, qui est vraiment, vraiment horrible. Surtout s'il reste encore le steamer open, parce que c'est aussi une très, très bonne map steamer. Après, la 11 est aussi une map qui les avantage pas particulièrement, donc je comprends tout à fait qu'ils puissent la ban. Ok. Autre map. Côté baleine random, on choisit un ban de la map 12. Pour le coup, très logique. Ils ont sacré, donc ils n'ont pas très envie d'avoir une map caque, sachant qu'il n'y a pas de coopération en face. Et voilà, c'est aussi une map qui offre très peu de lignes de vues et c'est aussi une map qui est parfaite pour les glyphes Feka. Oui, en fait, quand on dit très peu de lignes de vues, c'est que deux passages pour passer. Le glyph Feka qui tapisse la map toute orange, de toutes les couleurs en marron, en jaune et compagnie. Ouais, effectivement. Et puis les poupées qui peuvent bloquer quand même pas mal le passage. A noter quand même que la folle sur ce genre de map-là est pas si facile à jouer, puisque la folle a un couloir, et du coup elle ne peut pas se barrer à l'opposé après. C'est vrai. C'est la folle très rapidement quand même sur ce genre de map. Mais c'est quand même une map qui les avantage beaucoup sacrif, et qui entache énormément le Feka, donc je comprends qu'ils l'éveuillent pas. Oui, oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Alors du coup, après avoir banné le Yop, les baleines random ayant banné les Nerypsa, je serais pas étonné de voir un Ekaflip sortir, sachant que c'est quand même le... un bon éro... enfin, c'est le deuxième... enfin, Yop et Eka, pour moi, sont les meilleurs érodeurs du jeu, et on connaît la synergie Sadif-Eka-Eka, quand même. Clairement, il y a la chance-trêve. Le Sram est pas mal synergique aussi avec la gravita, mais les Kflips posent son érosion un petit peu plus facilement, je trouve, et Feka-Eka, c'est vraiment quelque chose qui leur donnerait encore plus de défense, donc je pense que ça serait plutôt pas mal dans leur composition. Je trouve même qu'actuellement, les Kflips synergisent mieux avec le Feka que le Sram, dans le sens où t'as même la chance, tu poses ta chance au deuxième tour, tu mets la trêve, ou alors un bastion, une barricade. Non, c'est très solide. Quel va être le pic, du coup ? Faut pas oublier qu'il reste aussi un pilier, qui a pas été pic jusqu'à présent, puisqu'on a le Xeror Sakri qui ont été piques ou bannes, et les Nika'a été bannes. Et sinon, il reste l'Oza Modas. Ils ont pas envie de... C'est pas tant que ça. Oza Feka, ça va pas très très bien ensemble, étant donné que les invocations à Oza ont tendance à mal réagir dans les Kflips. Typiquement, le Crackleur et le Dragonnack, ils passent leur tour. Mais par contre, Oza Sadie, c'est pas mal, pour pouvoir résonner la folle, ou bien booster des invoques. Donc, c'est un pic qui est plutôt sensé, mais surtout, c'est un pic qu'on a pas envie de voir en face, parce que ça crie Oza Zobal, c'est très 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 violent. Donc, c'est ce qu'ils souhaitent de faire, et ils piquent l'Oza Modas, plutôt pour le deny à la team adverse, je pense. Mais les... Ah, d'accord, ok. Ok. Oui, oui, oui. Ok, mais ça me surprend. En fait, je suis un peu surpris. Moi, j'aurais pas du tout vu ce pic-là. Pour le deny, oui, mais... Oui, pour le deny, oui, mais genre... Disons que s'ils le prenaient pas, c'était sûr qu'il arrivait après, avec le double pic de la team Saki Zobal. On aurait eu un Sram Oza, effectivement, ou un... Exactement. Ou un... Ou un Roublar Oza, ouais. Ou un... Ou un Eka Oza. Ouais, sauf s'il décidait de prendre l'Eka-Fib, justement. Mais Saki Oza Zobal Roublar, c'est quand même très très violent. Il pouvait aussi faire Saki Oza Zobal Stimmer, par exemple. Ok, ok. Je connais pas du tout la synergie entre... Entre Sadi Feka Oza. Enfin, ce trio, je le connais pas trop, mais on va voir. Je le connais pas trop non plus. C'est la première fois que je vois ça. On verra. Alors, par contre, du coller des baleines random, ça, on va très très vite. On prend l'Eka-Flip pour l'érosion, et puis parce que le Yop est ban, et on se prend le Stimmer pour s'ajouter un debuff, puisque c'est vrai qu'on en avait pas. Ouais. Pour le coup, je trouve qu'il y a pas vraiment de surprise. Le Stimmer est aussi très très fort contre les invocations Sagida, et les invocations Zemadas aussi, puisqu'il suffit de faire une embuscade, les invocations Meurs avec la Harconeuse. Donc je pense que c'est un très très bon pick. Et l'Eka, comme tu l'as souligné, parce que le Yop est ban, et aussi parce que l'Eka-Flip irait très très bien dans la team en face avec Feka Oza. Ok. Le dernier pick, du coup, des well played. Alors, il leur faut de l'érosion contre Sacris Obal, bien sûr. Donc ils décident de prendre le SRAM. Il restait SRAM ou Roublard. Sadi et Roublard ne font pas du tout ensemble. Feka Roublard, donc avec le gravité. Feka Roublard, donc, donc ils ont décidé de prendre SRAM. Ok. Du coup, ça nous fait une compo quand même qui est avec beaucoup beaucoup d'entraves, de protection chez le Sadi Feka, enfin chez les well played. Et de l'autre côté, une compo qui tape quand même énormément chez les baleines random. On va s'intéresser quand même aux bannes de map, parce que ça va être le plus... En fait, c'est le plus important de la draft, maintenant. Clairement. Après toi. Alors, baleine random, un ban de la map 6, qui est une map pas mal pour Feka, je trouve. C'est une map très correcte pour Feka. Il y a des possibilités pour mettre les glyphes. Personnellement, j'aurais plutôt vu un ban de la map 9, qui est une map vraiment très 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 kak. À mon avis, ils ont plutôt envie de jouer distance, mais la map 6 se comprend aussi. Et côté well played, du coup, on a envie de ban des maps distance, et ils ont ban la map 10, pour contrer un petit peu la coopération du sacrière. Ok. Oui, ça semble logique. Et pour revenir sur le ban de la map 9, pardon, c'est assez logique, parce qu'avec un Ekaflip qui t'arrive direct dans les pattes, oui, très clairement. Et du coup, la map 10, qui est très très grande, même trop grande, en vrai, pour jouer contre un sacrière. En plus, on n'a rien pour entraver ce sacri, avant qu'il ait coopéré. En plus, on pourrait lui rajouter de la PO avec Roland Grappeuse. Il aurait un peu de mal pour revenir derrière, mais non, non. Il y aurait effectivement... Enfin, ça aurait été un carnage si cette map était sortie, donc, bah ouais, ils ont bien raison de la ban, les well played. Sur quelle map, du coup, va se jouer, s'il te plaît ? Le draft, eh bien, justement, là, j'ai envie de dire, c'est le drame. Parce que le combat se déroulera sur la map numéro 3, qui est, je pense, une des meilleures maps sacrières. Et aussi, une des meilleures maps steamer. Il y a aussi une très bonne map, Zobal, vu que ça permet beaucoup de rush. Et c'est une map horrible quand on joue contre un sacrieur sans coopération. Je pense qu'il ne pouvait pas pire tomber que ça. Je pense qu'il ne pouvait pas faire pire. Et du coup, ça sera une map qui avantage clairement, clairement, l'équipe des baleines random. Ah oui ? On verra comment les well played se débrouillent, quelle stratégie ils vont choisir. mais clairement, je les vois désantagées sur cette map. Oui, effectivement, parce que là, la harpeneuse, tu la mets dans... Enfin, même pas besoin d'être derrière un pylône. En vrai, la map est tellement grande que tu peux la mettre simplement au fond de la map. En plus, l'évolution a beaucoup de PO. Oui, le Zobal qui peut être ultra mobile. En fait, limite, le seul avantage sur cette map pour les well played, c'est qu'il n'y a pas de ligne de vue. C'est-à-dire que le Zelda va pouvoir poser ses états infectés assez facilement. La folle, pareil. C'est vrai. Le Zomodas pourra débof assez facilement. Ça, c'est vrai. Pas de ligne de vue, mais elle est trop, 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 trop grande pour jouer contre un sac rieur sans capacité de coopération chez les well played. Très bien. Du coup, nous, on est d'accord que sur le papier, on note les baleines random. Là, on balance le bifton de 10 là-dessus. On est prêt à Paris. Ah, plutôt, plutôt, oui. Clairement, là, ça peut être un combat quand même très intéressant, mais je pense qu'ils ont un net avantage avec cette map. Attention, parce que les well played, non plus, ce n'est pas des vicos. Ils se dévouent plutôt bien en PVP. Attention, attention. Du coup, on se donne rendez-vous demain à 20h45, mercredi 9 à 20h45 pour assister aux baleines random contre les well played. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si tout simplement, vous êtes d'accord avec nous, ou si les baleines random vont rouler sur le well played ou si well played créera la surprise. N'hésitez pas à nous dire aussi si bien ce format de vidéo vous plaît. Analysez les phases de draft et tout. Nous, on aime bien ça. En plus, l'interface est vraiment très sympa. Vous nous dites. Vous nous mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. Et du coup, on se rejoint demain. Ciao, Poena. Salut. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada